Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve pour clôturer les enveloppes de la semaine 3 du mois d'avril et remplir le portefeuille pour la dernière semaine. Donc moi je m'appelle Joanne, j'apprends à gérer mon budget, je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires. Donc si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Allez, on commence tout de suite. Il y a eu quelques petits changements cette semaine. J'ai fignolé un peu mes outils de gestion budgétaire. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc on commence d'abord par le portefeuille et la première nouveauté, c'est que je me suis fait des petites enveloppes budgétaires. Donc voilà, des petites enveloppes pour chaque catégorie pour pouvoir en fait y mettre les billets. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui est sortie cette semaine, donc si le tuto vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit lit. Elles sont super faciles à réaliser et vous trouverez également en barre de description un lien pour télécharger gratuitement le modèle des enveloppes. Je crois que grosso modo pour faire les 9 enveloppes que j'ai là, j'en ai eu pour même pas une heure. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve super mini. En fait comme j'avais un petit porte-monnaie, j'avais tendance à mettre tous les billets en vrac et du coup je ne me rappelais plus qui appartenait à qui. Donc maintenant c'est on va dire un petit peu plus clair. Il ne me reste plus qu'à trouver en fait un système pour ranger les pièces ou peut-être que je vais les laisser en vrac comme ça, car de toute façon je garde tous les tickets de caisse. Donc quand je fais le point à la maison sur mes trackers, je sais quelle monnaie va dans quelle catégorie. Et donc la deuxième nouveauté, c'est dans le classeur où je mets toutes les enveloppes budgétaires. En fait je me suis fait des petites intercalaires. Et j'ai également reçu dans la semaine les enveloppes qu'il me manquait. Pour ceux qui me suivent, j'avais tendance en fait à mettre toutes les parmes de la semaine dans l'enveloppe SOS. Et j'y mettais aussi les francs suisses dans la même enveloppe, du coup je me retrouvais avec une grosse enveloppe tout en vrac. Et j'ai reçu les enveloppes qu'il me manquait cette semaine, du coup maintenant toutes les enveloppes sont bien catégorisées, avec chacune à son intercalaire. Et une enveloppe ne sert qu'à une chose. Donc du coup maintenant ça fait un gros bébé, il est quand même assez gros. Je ne pense pas le séparer encore, pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Mais peut-être qu'à l'avenir j'en prendrai un deuxième pour séparer un petit peu et pour l'alléger un petit peu. Je vous ferai d'ailleurs très prochainement une vidéo où je vous présenterai un petit peu tout ce que j'utilise pour budgeter. Si d'ailleurs certains articles que j'utilise vous intéressent, tous les liens des sites où je les ai achetés seront en barre d'infos. Donc du coup n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Du coup maintenant c'est top parce que j'ai mon classeur, mes petites enveloppes et mon budget planner. Et bien en fait ils sont tous assortis, ils ont tous le même design donc je trouve ça plutôt cool. Ça fait une petite collection donc je trouve ça plus sympa de travailler avec des outils qu'on trouve agréables à l'œil. Je vous rappelle d'ailleurs que si le budget planner vous intéresse, le lien pour le télécharger est en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc du coup pour en revenir au classeur avec les enveloppes, du coup j'ai fait ce que je n'avais pas avant. J'ai fait une catégorie pour les ventes que je réalise dans le mois. J'ai également fait du coup l'enveloppe épargne de la semaine. Je me suis fait celle pour l'enveloppe virtuelle pour le carburant. C'est surtout pour ranger mes tickets de caisse et pour voir un petit peu où est-ce que j'ai dépensé dans la semaine et dans le mois. Ensuite j'ai mes catégories habituelles donc alimentation, santé, les cadeaux, le shopping. Et je me suis rajouté une nouvelle enveloppe pour le chat. A la base je n'avais pas prévu d'en créer une mais finalement je trouve que c'est bien de dissocier les achats pour le chat du reste. Et donc après il me reste l'enveloppe resto et l'enveloppe SOS. Donc on va voir tout de suite ce que j'ai dépensé cette semaine. Alors on va vider le portefeuille. Donc de toute façon dans le portefeuille il ne me reste plus grand chose. Et ça correspond à l'alimentation. Alors il me reste une petite pièce quelque part. Hop là. Alors pour les ventes cette semaine, je n'ai pas fait de vente. Épargne, on verra après. Le carburant, du coup j'ai fait une fois de l'essence, j'en ai eu pour 35,01 euros. L'alimentation, du coup. Je suis allée une fois faire les cours, j'en ai eu pour 39,86 euros. Donc il me reste normalement 10,14 euros. Donc 10, 10, 10. C'est quoi ça ? 10, 12, 10, 14. Ah oui, ça c'est autre chose. 10, 14. Voilà, on va mettre tout de suite du coup ce que j'ai pu sauver en rouge. Voilà. Ensuite, pour la santé, du coup je suis allée à la pharmacie. J'en ai pour 13,12 euros. Donc pour l'instant on laisse comme ça, comme c'est une enveloppe au mois. On verra à la fin du mois ce qu'il reste. Pour l'enveloppe cadeau, du coup j'ai fait, c'était la semaine dernière, le cadeau. C'était l'anniversaire de ma maman, donc du coup j'en ai eu pour 15 euros de fleuriste. Il me reste 5 euros. Pour l'enveloppe shopping, je suis allée une fois à Action et une fois à Cultura. Et donc il me rêve ce pauvre et malheureux petit 1 centime à rajouter en épargne. Donc à la base j'avais mis que 20 euros dans mon portefeuille. Et au final dans la semaine je me suis rendu compte que j'avais besoin de 10 euros supplémentaires. Et comme la semaine d'avant j'avais pas pu mettre les 20 euros que je prévois de mettre chaque semaine. J'avais pu mettre que 10 euros parce que j'avais un billet de 50 que je pouvais pas casser parce que j'avais pas de monnaie. Et ben du coup je suis venue récupérer les 10 euros que j'avais pas pu mettre la semaine d'avant. Et je les ai pris pour cette semaine. Donc il me reste bien encore 20 euros pour la dernière semaine du mois d'après. Ensuite un chat il y avait rien donc je pouvais pas faire de dépenses. Resto j'avais pas mis dans le portefeuille donc il y a rien pour cette semaine. Et SOS je n'ai pas touché donc c'est tout bon. Donc du coup cette semaine on est sur une économie de 10 euros et 15 centimes. Donc c'est pas folichon mais disons que c'est mieux que rien. Donc je repars tout de suite le montant. Ben je vais reporter tout de suite le montant sur mon budget de planner. Hop pour garder une petite trace. On est au mois d'avril. Donc j'ai pas fait de vente cette semaine. En espérant que j'arriverai à en faire une la semaine prochaine. Puisque mon défi c'était de vendre deux objets ce mois-ci. Pour l'instant j'en ai vendu qu'un seul. Alors plus 10 euros et 15 centimes. Voilà pour ça. Je vais également remplir le tracker des épargnants. Pour la troisième semaine. Donc ce qui fait pour l'instant que théoriquement j'ai sauvé 64,86 euros depuis le début du mois d'avril. C'est plutôt cool. Je suis contente. Hop. Je range ça. Donc petit point également sur le carburant. Actuellement il me reste encore 122,87 euros sur mon compte pour le carburant. Et je vous avais dit la semaine dernière dans ma vidéo que je pensais sérieusement à réduire ce budget pour les mois à venir. Donc je vais peut-être passer à 150 euros. Parce que je vois bien que 200 euros pour le mois c'est beaucoup trop. Mais ça c'est aussi dû au fait que le week-end en ce moment je vais par plan donner. Donc forcément j'utilise moins de carburant. Mais je pense réduire à 150 parce que là il me reste 122 euros pour faire encore une semaine. C'est quand même assez énorme. Donc on va voir ça le mois prochain. Et donc dernière petite nouveauté cette semaine. J'ai enfin reçu ma tirelire digitale qui compte les pièces. Donc celle-là vous avez dû l'avoir passée dans énormément de vidéos. J'ai d'ailleurs énormément hésité avant de l'acheter. Car je ne voulais pas avoir la même que tout le monde. Mais finalement je n'ai pas trouvé autre chose. J'en avais vu une en forme de cochon. C'est exactement la même en forme de cochon avec le même capuchon. Mais bizarrement je la trouvais plus chère. Donc finalement j'ai sauté le pas. Et je trouve ça plus sympa du coup de voir le montant grandir à chaque fois qu'on met des pièces. Du coup on la remplira à la fin du mois pour savoir combien je répargnais en monnaie ce mois-ci. Donc il y a deux semaines je vous avais également dit qu'on allait faire un point sur l'argent que j'arrivais à mettre de côté grâce à l'application Birdy Cent. Et j'ai oublié de vous faire un petit topo la semaine dernière. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a en ce moment. Je vous mettrai une petite vidéo d'insert de l'application directement enregistrée sur mon téléphone. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'application Birdy Cent. Je vous mettrai la vidéo que j'avais déjà tournée à ce sujet. Donc c'était ma toute première vidéo. Je vous mettrai un petit lien, vous n'aurez qu'à aller voir. Mais grosso modo c'est une application qui est reliée à votre compte bancaire. Et en fait à chaque fois que vous faites, vous avez une opération sur votre compte, que ce soit un retrait ou bien de l'argent qui est déposé sur votre compte, en fait l'application va arrondir à l'euro supérieur. Et ce qu'elle aura arrondi à l'euro supérieur, elle va le mettre de côté. Et dans une cagnotte que vous aurez créée. Et ensuite la cagnotte vous la cassez au moment où vous en avez envie. Donc moi par exemple mon objectif c'est de réunir 200 euros. Avant de pouvoir briser cette tirelire. Et donc actuellement il y a 93 euros dessus. Sachant que toutes les opérations que vous voyez là, avec un petit i à côté, c'est que ça n'a pas encore été débité de mon compte. Donc concrètement j'ai réellement mis de côté depuis l'ouverture de ma cagnotte, si on enlève toutes ces opérations là qui n'ont pas encore été débitées, j'ai 75,87 euros. Le reste en fait sera débité le 1er mai. Mais l'application ne débite pas au jour le jour, elle débite tous les 10 jours. Donc ça c'est à prendre en compte. Et donc le 1er mai j'aurai réellement les 93,62 euros sur mon compte. En principe on cumule des centimes puisqu'elle arrondit à l'euro supérieur. Mais par exemple si on achète pour 12,25 euros quelque part, l'application elle va arrondir à 13 euros. Et donc elle va vous débiter de 75 centimes. Mais moi j'ai choisi en fait de booster à chaque fois ces petits arrondis. Pour que ma cagnotte avance plus vite. Mais je vous ai tout expliqué dans la première vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir. Bref, on va clôturer la semaine sur les trackers. Et remplir le portefeuille par la même occasion. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir mes petites enveloppes. Pour celles qui vont dans mon portefeuille. Comme ça on fera la répartition en même temps. Donc on va clôturer l'enveloppe alimentation. Je vais faire un retrait. On est le 23, vous verrez la vidéo. Le 24. Le retrait du dernier billet de 50 euros. Et donc logiquement il me reste 0 euros dans cette enveloppe. Alors sans étiquette de caisse c'est encore mieux. Donc ça, ce sera pour l'enveloppe alimentation. Ensuite, santé. Pour cette semaine, je vais pouvoir fermer. Pour les cadeaux, c'est pareil. Pour les cadeaux et pour la pharmacie, normalement je n'en avais pas besoin. Donc je ne mets rien dans mon portefeuille. Pour l'enveloppe shopping. Et là j'ai oublié de marquer qu'on avait économisé 1 centime. Donc là je vais faire un retrait. On a dit qu'on était le 23. Les derniers 20 euros qui restent. Donc on est à 0. Ça, ça va aller dans le shopping. Ensuite, ça n'y a rien. Donc on ne touche à rien. Donc pour l'enveloppe restaurant. Alors on est toujours le 23,04. Je vais retirer les 20 euros pour cette dernière semaine. Ce que j'ai bien l'intention de me faire plaisir. Probablement que je me ferai un petit resto lundi. Parce que c'est mon jour de congé. Donc on va voir. J'ai des courses à faire. Donc je ferai peut-être un resto juste après. Et ensuite, l'enveloppe SOS. A priori, je ne devrais pas en avoir besoin. Donc on les laisse là. Donc du coup, ça c'est les enveloppes que j'ai pour cette semaine. Je les mets dans mon portefeuille. On n'a plus besoin de ça. Et les petits enveloppes que je n'utilise pas. Donc là, il me reste cadeau, santé, chat et SOS. Ça, je vais les laisser dans le classeur. Je les mets juste là. Et puis voilà. Donc voilà, c'est bon. Mon portefeuille est rempli pour la prochaine semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite à nouveau la bienvenue aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Et remercie une fois encore chacun d'entre vous pour votre présence ici. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, partager la vidéo. Et surtout, activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. En vous souhaitant une semaine pleine d'économies. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada